Depuis plus d'un an, sien ami écoule des jours heureux dans les bras de Lee Green, un mannequin de 16 ans son cadet. Selon les informations rapportées par People, l'actrice américaine, photographiée avec un ventre déjà bien arrondi, attend son deuxième enfant avec son compagnon. Au début des années 2000, sien ami et forme un couple glamour avec le séduisant Jude Law, rencontré sur le tournage de la comédie Irrésistible Alphie en 2004. Une relation qui la protégera des griffes d'Harvey Weinstein, ce dernier ne voulant pas se mettre à dos la vedette de Zoliday. Après des années d'amour marquées par des ruptures et des réconciliations, dont le scandale d'une tromperie de Jude Law avec la nounou de ses progénitures en 2006, les deux partenaires se séparent en février 2011. Quelques mois plus tard, s'y estie dans les bras d'un autre acteur britannique, Tom Sturridge, que sien ami écoule des jours heureux. Avec ce nouveau partenaire, les projets vont bon train. Un an et un emménagement plus tard, ils accueillent leur premier et unique enfant ensemble, une fille nommée Marlowe Autoline Layen G. Sturridge, née le 7 juillet 2012. Les deux parents se séparent trois ans plus tard. Suivront de brèves idylles du côté de l'actrice qui croise finalement la route du jeune Oliver Green, de 16 ans son cadet, avec qui elle officialise sa relation en mai 2022. D'après les informations rapportées par People le 21 août 2023, l'Américaine attend son deuxième enfant avec le mannequin de 26 ans. Un ventre très arrondi s'y estie donc 11 ans après la naissance de la petite Marlowe, désormais adolescente, que l'interprète de Just Like a Woman s'apprête à connaître les joies de la maternité une seconde fois. Lors de ses vacances sur une plage d'Ibiza, la future maman âgée de 41 ans est photographiée avec son ventre arrondi. Sur les clichés exclusifs du magazine américain, où elle apparaît en bikini marron, la grossesse de la native de New York semble déjà bien avancée. Auprès de Vogue en avril 2022, la cadragénaire se confiait sur son inquiétude de ne pas pouvoir être enceinte après 40 ans, je suis arrivé à 40 ans et j'ai congelé des oeufs. Ayant été vraiment concentré sur la nécessité d'avoir un autre bébé, je me dis simplement que si cela arrive, cela arrive. Ce genre de menace existentielle s'est dissipée. Félicitations, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada ...